Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler de finances parce que je veux te faire la critique d'une compagnie que j'utilise depuis maintenant presque un an. Une compagnie qui offre des services financiers qui s'appelle Well Simple. Alors, Well Simple, Well Simple c'est une entreprise canadienne, alors désolé si t'es à l'extérieur du Canada, à moins que tu sois au Royaume-Uni et que tu parles français, c'est pas pour toi. Mais, si t'es Canadien, attention tu vas découvrir une entreprise vraiment géniale. Well Simple existe déjà depuis quelques années et offre actuellement 4 produits, mais ils développent des nouveaux trucs vraiment très rapidement. Alors, peut-être qu'au moment où est-ce que tu regardes la vidéo, ils ont des nouveaux produits et tu peux toujours regarder dans la description. S'ils en ajoutent, je vais rajouter des liens et je vais probablement aussi faire une nouvelle vidéo. Les 4 produits qui sont disponibles aujourd'hui, c'est Well Simple Trade, donc pour acheter et vendre des actions. Il y a Well Simple, l'original, qui lui est comme un modèle d'investissement en mode autopilote. Tu dis un peu les risques que tu veux prendre et eux, ils s'occupent de gérer tout ça. On va tout revoir ça en détail un peu plus tard. Il y a aussi Well Simple Cash, qui est une genre de banque si tu veux. Tu peux déposer de l'argent là-dedans, il te donne des intérêts et c'est un genre de virement Interact sur les stéroïdes. Donc, tu peux transférer de l'argent à tes amis qui ont la même application ultra rapidement. Et ils ont aussi Well Simple Tax, qui est en fait faite pour faire le calcul de tes taxes, tes impôts à la fin de l'année. On va y revenir plus tard. On va commencer par parler de l'application que j'utilise le plus. Et quand je dis application, c'est que oui, tout se passe sur ton téléphone. Ils ont un site web, tu peux faire des trucs sur le site web, mais tout est vraiment pensé pour que ça se fasse sur ton téléphone. Normalement, je n'aime pas ça, mais quand on parle de finances, je trouve ça le fun qu'il y ait une application de bien développer. Parce que j'ai juste à prendre mon téléphone, peu importe où est-ce que je suis, et j'ai accès à mes finances très rapidement. Et je peux faire des transactions comme que je veux, quand que je veux. Et les applications sont vraiment, mais vraiment, très très bien développées. Donc, la première application que je veux te parler, c'est Wealth Simple Trade. Donc, je te montre l'application en même temps, juste pour que tu puisses voir rapidement. Et oui, en même temps, ça fait en sorte que je n'ai pas vraiment le choix de te montrer mon compte. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. En fait, ça, tu vois, c'est mon graphique du jour. Quand je te dis que l'application est super bien faite, ils ont des très 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 beaux graphiques. Donc, je peux rapidement voir, en ouvrant mon téléphone, qu'aujourd'hui, mon portefeuille d'action vaut 4135 $. Et là, tu le vois varier de seconde en seconde. Et tu peux voir, dans le fond, tu vois, si je viens me déplacer comme ça avec mon doigt sur le graphique, je vois la valeur fluctuer tout au long de la journée. Et là, la journée n'est pas encore finie. Alors, ça va continuer d'avancer comme ça. Et en dessous, ici, je peux voir toutes mes actions. En fait, là, ils vont m'en montrer seulement quelques-unes. Mais si je viens un peu plus bas, je peux voir toutes mes actions ici. Et tu vois, dans le fond, je peux voir la valeur de chacune des actions que je détiens, ainsi que leur mouvement dans la journée. Donc, si on y va rapidement comme ça, c'est vraiment... On voit que c'est vraiment bien fait. Et si je veux plutôt avoir une idée générale depuis le moment où est-ce que je l'ai acheté plutôt qu'aujourd'hui, là, on peut voir, dans le fond, le pourcentage ainsi que le montant, le nombre d'actions que j'ai dans chacune des compagnies et comment elle a fluctué depuis le début. C'est très, très imagé. C'est vraiment très bien fait. Et si on rentre dans... Je sais pas, on va aller dans... Je sais pas, American Eagle. American Eagle, qui est une compagnie américaine. L'action aujourd'hui vaut 36 et 15, ou 14. Et tu vois, j'ai une action et je l'ai acheté à, tu vois, ici à 11 et 15. Elle est rendue à 36 et 14. Donc, c'est un... J'ai fait 24,99 de profit. Donc, 1,70 aujourd'hui. Un profit de 224%. C'est une de mes meilleures. Et on peut voir ici que, en fait, j'en avais acheté deux. Tu vois ici un achat à 30$ en canadien. Parce que tu vois ici, quand je clique dessus, je vois que le 5 août, j'ai fait un achat à 11$ et 15. Deux actions, ça m'a coûté 22 et 30 US avec un taux de change de 1 et 34. Ça m'a coûté 30$. Et j'en ai vendu une dernièrement à 41 et 42. Et quand tu vois ici, t'es capable d'avoir plein d'autres informations, dont celles qui m'intéressent le plus. Tu vois ici, en bas, Yield. Ça, c'est des dividendes. On va en parler un peu plus tard. Mais t'es capable de voir combien ça te paye en dividendes. Et tu peux faire ça pour n'importe quelle action que t'as achetée. Tu vois ici, D, H, Y, ou non, tiens, Div. Div, j'en ai acheté beaucoup. Il y a 30 actions ici, mais je les ai pas toutes achetées en même temps. Tu vois ici, j'ai capable de voir que j'ai 30 actions, que ça vaut aujourd'hui 79 et 95 et que je les ai payées en moyenne 2 et 23. Mais j'en ai acheté vraiment à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment très, très bien imagé. Et comment ça fonctionne, ça, on y reviendra plus tard ou peut-être même dans une autre vidéo. Donc, si on retourne voir dans mon portfolio, tu vois ici, à gauche, on a le nom de l'action, ou son diminutif, par exemple, comme A-B-X, A-E-O. Et en dessous, on a des trucs qui sont écrits comme TSX, N-Y-S-E, Nasdaq. Eh bien, ça, c'est le nom des bourses dans lesquelles tu peux acheter. Donc, avec Wealth Simple Tax, tu peux acheter dans le TSX, le Toronto Stock Exchange. Tu peux acheter dans le NEO Stock Exchange, qui est aussi une bourse canadienne. Et il y a aussi le New York Stock Exchange, qui est une bourse américaine. Et le Nasdaq, qui est aussi une bourse américaine. Tu ne peux pas acheter dans d'autres bourses, pour le moment. Peut-être qu'ils vont en ouvrir d'autres plus tard. Peut-être pas. On ne sait pas. Mais par-dessus le fait que l'application est super bien faite, bien imagée, qu'elle fonctionne bien, ce qui est vraiment génial de Wealth Simple Trade, c'est que c'est gratuit. C'est vraiment sans frais. Et, bon, je sais que ça peut faire peur. Parce que quand tu confies ton argent, à une entreprise qui gère ton argent, gratuitement, une petite cloche calum. Tu te demandes, comment est-ce qu'ils font de l'argent? Parce qu'on entend souvent, si le produit est gratuit, c'est qu'en fait, c'est toi le produit. Mais dans ce cas-ci, ils vont faire de l'argent de certaines façons. Premièrement, tu peux t'abonner. Quand tu as le mode gratuit, comme que j'ai, je ne paye pas. Tu peux envoyer autant d'argent que tu veux dans ton compte. Par contre, tu vas devoir attendre que l'argent soit déposé dans ton compte, chez Wealthsimple pour pouvoir la mettre à la bourse, sauf le premier 250 $. Donc, à tous les trois jours, il y a 250 $ que tu peux mettre instantanément. Ça veut dire que Wealthsimple va aller chercher l'argent dans ton compte de banque, mais quand tu places, disons, 250 $, ils vont te prêter 250 $ en attendant les trois jours que ça peut prendre pour que l'argent parte de ta banque et se rende chez Wealthsimple. Quand tu paies 3 $ par mois, tu peux avoir 1 000 $ de dépôt instantanément. Et en plus de ça, quand tu regardes les graphiques au cours de la journée, le prix de chaque action, c'est à un délai de 15 minutes, alors que quand tu paies ton 3 $ par mois, tu as le prix de l'action en temps réel. Mais ils ne se font pas de l'argent juste comme ça. Ils vont aussi se prendre une commission de 1,5 % si tu achètes une action dans une devise étrangère. soit 1 $ US. Donc, tant ou si longtemps que tu achètes des actions de valeur canadienne, ça ne te coûte absolument rien. Ils ne font absolument pas d'argent avec toi, à moins que tu paies ton 3 $ par mois, ou que tu achètes des actions américaines. Donc, si, par exemple, je me trouve une action américaine, celle-là ici, et que je fais un achat, eh bien, je dis que je veux en acheter une. Tu vois, en ce moment-là, il me reste 3 $ et 75 $. Ça, c'est converti. Je dis continuer. Et tu vois ici, ils me disent que le taux de charge est à 1,25, incluant un frais de 1,5 %. Et si je clique dessus, tu vois ici, ils l'indiquent très clairement. Désolé, mon application est en anglais. Donc, on applique un frais de 1,5 % sur les transactions de devises non canadiennes. Nos frais sont les plus bas de l'industrie, d'une moyenne de 2 %. Et bon, cela dit, quand on regarde ici, tu vois, ils nous parlent d'un frais de, d'un taux de conversion de 1,25, 6. Et quand on regarde, mettons sur Google, en ce moment, il est un petit peu plus bas que ça. Donc, quand ils disent 1,5 %, c'est 1,5 % au taux d'achat. Le mid-market est plus bas que ça. Le mid-market, c'est le prix auquel les devises s'échangent entre les banques. Par exemple, ils font un taux préférentiel. La banque, quand elle te vend une devise étrangère, elle te la vend à un prix d'achat. Et quand tu la revends, elle te l'achète au prix de vente. Donc, elle va toujours se faire un profit là-dessus. Donc, tu as ce petit taux de change-là aussi à calculer. Et le fameux 1,5 % qu'ils vont prendre, ils vont se le prendre à l'achat et à la vente. Donc, si tu achètes 1 000 $ d'actions d'une compagnie américaine, ils vont prendre 15 $ lorsque tu les achètes. Ils vont prendre aussi, disons que ça a monté à 2 000 $, tu as été chanceux. Là, ils vont se reprendre 30 $ lorsque tu vas le vendre, ton 2 000 $ d'actions. Et en fait, on dit 1,5 % à chaque. Mais si on fait aussi la différence entre le prix mid-market et le prix de vente et d'achat, finalement, au total, une action américaine va te coûter environ 3,75 %. Mais à la bourse, si tu places ton argent pour plusieurs années, que tu la laisses fructifier longtemps, ce fameux 3,75 %-là, il va être très facile à aller rechercher. Mais encore une fois, si tu achètes uniquement des actions canadiennes, c'est totalement gratuit. Et dans les actions canadiennes, ce n'est pas le choix qui manque. Il y en a vraiment plusieurs qui sont disponibles. Encore une fois, tu peux avoir certaines limitations. Ce n'est pas toutes les actions qui sont dans le TSX, le NACSTAC et le NYSE qui vont être disponibles. C'est seulement ceux qui s'échangent régulièrement. Tu vas tomber parfois sur des actions que tu ne pourras pas acheter. Mais ça arrive quand même assez rarement. Quand je veux une action, je vais voir et généralement, je peux l'acheter. Mais tu vois, si je m'en viens ici dans la recherche, on peut rechercher par nom d'action ou quoi que ce soit. Ou on peut aller voir dans des listes ou dans des catégories. Alors, tu peux investir dans la publicité, l'aérospatiale et la défense, l'agriculture, l'alcool et le tabac, du matériel de sport et des souliers, les automobiles, la banque, la biotechnologie, le cannabis, les énergies propres, la construction, la consultation, des produits de consommation, les ETF. Ça, c'est très fun. L'ETF, c'est des fonds négociés en bourse. Donc, quand tu achètes un ETF, c'est, comme il dit ici en haut, c'est de mettre tes oeufs dans plusieurs paniers en achetant une seule action. Par exemple, le S&P 500, ici, tu mets ton 93 et une que tu achètes en ce moment, va s'en aller dans 500 compagnies différentes. Et pendant qu'on est là, tu vois ici le S&P 500, c'est les 500 entreprises les plus transigées en bourse aux États-Unis. Et, comme tu peux voir ici, c'est 93 et une canadiens. Donc, ce portefeuille-là a été ajusté en canadien. Donc, ici, je peux acheter des actions dans la bourse américaine en canadien. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Je ne paie aucun frein de conversion. Mais ici, tu vois, tu en as plusieurs en canadien ou en dollar américain. Les devises sont indiquées à droite. Et, ils sont présentés en termes de popularité par défaut. Donc, c'est ceux qui sont achetés le plus régulièrement sur Wealthsimple dans cette catégorie-là. Tu peux aussi les classer par valeurs du marché. Donc, combien l'action vaut en incluant toutes les actions. Et la quantité d'actions qui sont transigées par jour. Mais, c'est sûr, en fait, tu vois, il y a plusieurs autres catégories dans quoi tu pourrais investir. Si tu veux investir dans Internet, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tu vas retrouver des compagnies comme BlackBerry, Cineplex, Hive, Shopify, Amazon, TELUS, Netflix, Belle Canada. Tu vois, ils sont tous là. Donc, tu peux acheter vraiment à peu près toutes les actions que tu veux. Maintenant, pour ce qui est des types de comptes, il y en a trois que tu peux ouvrir. En fait, il y en a quatre. Il y en a un qu'on veut y revenir plus tard. Mais, tu vois, si on vient dans mon compte, ici, tu peux ouvrir un TFSA. Un TFSA, c'est un CELI. Donc, un compte épargne libre d'impôts. Donc, tout l'argent que tu mets là-dedans, tu ne paieras jamais d'impôts sur les profits que tu fais là-dessus. Tu peux aussi ouvrir un compte personnel, c'est-à-dire un compte régulier. Donc, tu vas payer de l'impôt sur tes profits. Ou, il y a aussi le RRSP. Le RRSP, en français, c'est un REER. Donc, un régime enregistré d'épargne retraite. Donc, c'est des placements que tu vas faire pour ta retraite. Ça veut dire que tout l'argent que tu mets là-dedans ne sera pas imposé cette année. Donc, ça fait une diminution de ton revenu imposable de cette année. Mais, lorsque tu vas le retirer, là, tu vas payer de l'impôt sur tout ce que tu vas retirer. Donc, avec tous les intérêts que tu as faits dessus. En gros, tu diminues ton revenu imposable pour cette année. Mais, tu le remets à plus tard. Généralement, quand tu vas faire moins d'argent parce que tu n'auras plus d'autres revenus. Ah oui, j'ai oublié de montrer tantôt quand on venait dans les catégories, il y a aussi le Top List. Donc, ici, ça va nous montrer vraiment toutes les actions qui sont les plus populaires en ce moment. Soit sur Wealthsimple, soit dans les actions canadiennes en général ou soit dans les actions américaines. Mais, tu peux aussi voir les compagnies qui ont gagné le plus dans la journée aujourd'hui et ceux qui ont perdu le plus. Je voulais te parler de dividendes aussi. Tu vois, si on va voir, tantôt, j'étais sur une action qui s'appelait DIV. On va la retrouver ici. Donc, tu vois, ça, c'est une action qui coûte 2,67$. Et elle remet, tu vois, à ce prix-là, annuellement, elle remet à chaque mois, un retour sur ton investissement de 7,49%. Et ça, tu peux, quand tu vas magasiner tes actions, tu peux toujours aller voir dans cette catégorie-là. Tantôt, je te parlais justement de Yield. Bien, c'est le montant qui va être remis à chaque année. Ça peut être par mois. Là, c'est 7,49% annuel, mais c'est remis à tous les mois. Bon, donc, tu vois ici, quand je viens voir dans mes activités et que j'active le filtre de dividendes, eh bien, je vais voir tous les dividendes qui sont rentrés. Et tu vois, si on recherche DIV, la dernière fois que j'en ai reçu, c'était le 31 mai. Et c'était 43 cents de dividendes qui sont rentrés à cette date-là. Mais, oups, je l'ai quitté. Filtre, dividende. Bien, ici, on est capable de voir tous les dividendes qui sont rentrés de chacune des actions. Et ça, c'est une super belle façon de faire de l'argent. C'est super pratique à la retraite, quand tu mets une bonne partie de ton argent à la bourse. Tu gardes ton capital et eux te paient des dividendes. Eh, 7,49%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 7,49%, si tu mets 100 000 $ dans cette action-là, ça veut dire que tu fais 7 490 $ par année. Ce qui est non négligeable. Mais, pas 100 000 $ dans la même compagnie. Diversifie-toi. Mais, bref, la façon que ça fonctionne quand tu reçois des dividendes, c'est que tu vois ici, on a un portrait de mon portefeuille avec sa valeur. Chacune des actions qui le composent ensuite. Et, tu vois ici, j'ai un 4,71$ de disponible pour acheter des actions. Donc, ce 4,71$-là, ça peut être de l'argent que j'ai pris. Tu vois, hier, j'ai injecté 250 $ dans le compte. En fait, j'ai injecté 300. Et, il y avait le 250 $ qui était disponible immédiatement, comme je te parlais plus tôt. Alors, là, j'ai déjà acheté des actions. Et, tu vois, en dessous, il y a un 50 $ qui est non disponible actuellement pour acheter. Ça, c'est le 50 $ de plus que je vais pouvoir utiliser probablement demain ou après-demain. Mais, quand tu reçois des dividendes, ça va s'ajouter à ce montant-là qui est disponible pour acheter d'autres actions. Et ça, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux soit acheter d'autres actions, ou tu peux aller le déposer dans ton compte. Tu peux le retirer et faire vraiment ce que tu veux avec. Pour faire une histoire courte, je parle de bourse tantôt. Mais, si tu n'es pas très familier avec la bourse, par exemple, si on y va avec un exemple, comme tantôt je parlais avec American Eagle, j'ai acheté cette action-là à 11 et 15. Et, aujourd'hui, elle vaut 36 et 1. Alors, si je la vends aujourd'hui, eh bien, je fais 24 $ et 86 de profit. Mais, ce n'est pas toujours en positif. En fait, si on regarde, tiens, on va y aller avec une que j'ai perdue. Brookfield Renewable Partners. Eh bien, tu vois, elle, je l'ai achetée à 50 $ et 56, et elle vaut aujourd'hui 46 et 81. En ce moment, si je veux la vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter. Mais, le prix fluctue, justement, pour que ça corresponde à l'offre et la demande. Donc, à 46 $ et 81, si je la vends, ça devrait se vendre dans les prochaines secondes. C'est très rare que ça dépasse une minute. Mais, ça pourrait arriver. S'il n'y a personne qui veut en acheter, il n'y a personne qui veut en acheter. Ça fait que le prix descend jusqu'à un prix où est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter. Et, quand il y a beaucoup de gens qui en veulent, et moins, qui en vendent, eh bien, là, ça fait en sorte que les prix des actions montent. Donc, sur celle-là, présentement, je suis perdant. Mais, je serais perdant seulement si je la vendais. Parce que, dans le fond, j'ai acheté une action de BEP.UN, et je l'ai toujours. J'ai toujours une action de BEP.UN. Le fait de savoir si je vais gagner ou perdre, eh bien, ça va dépendre du moment auquel je vais la vendre. En ce moment, si je la vends, je perds. Si je ne la vends pas, j'attends. Ça va probablement remonter. Et, je pourrais la revendre un jour à un prix où est-ce que je vais faire de l'argent. Tu vois, en ce moment, je perds 3,75$. Mais, cette compagnie-là me verse 3,2% en dividendes annuellement. Alors, j'ai déjà reçu des dividendes de eux. Alors, en fait, je ne perds probablement pas grand-chose. Il faudrait aller faire le calcul de combien ils m'ont payé en dividendes jusqu'à aujourd'hui. Donc, acheter et vendre selon la fluctuation des prix de tes actions, c'est une façon de faire de l'argent avec la bourse. Mais, tu as aussi les dividendes qui sont des dépôts qui te sont faits soit à tous les mois, au trimestre, deux fois par année ou une seule fois par année. Encore là, ça, ça dépend de la compagnie. Tu peux aller rechercher les informations sur chacune des compagnies avant de les acheter pour savoir comment ça fonctionne avec eux. Tantôt, je te disais qu'il y avait un quatrième type de compte. Tu avais le compte régulier, le compte CELI et le compte REER. Mais, tu as aussi un compte de crypto-monnaie. Et ça, attention, c'est complètement un autre domaine. Mais, tu vois, si je m'en viens dans crypto ici, depuis sept semaines, avant, on pouvait seulement acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais maintenant, ils viennent d'ajouter 14 autres crypto-monnaies que tu peux acheter sur Wealthsimple. Il y en a un paquet que je ne connais pas là-dedans. Mais, ça, c'est à toi de faire tes recherches quand tu veux en acheter ou pas. Mais, ça, fais attention, c'est vraiment très, très, très volatil. Tu peux faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais, tu peux aussi en perdre beaucoup en très peu de temps. Ça varie vraiment énormément. Tu vois, comme par exemple, aujourd'hui. Ah non, ça, c'est en total. Ouais, 2,29%. Ce n'est pas si mal que ça. Mais, si on y va en total, tu vois, j'ai perdu 26% en Bitcoin et 10% en Ethereum. Mais, tu vois, je n'ai pas mis beaucoup d'argent. C'est juste pour m'amuser un peu. Mais, je voulais parler de graphique tantôt. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner. Tu vois, tu peux regarder combien tu as fait dans la journée. Donc, aujourd'hui, je sais que j'ai fait 0,08%, soit 3,10$ à date. Je peux voir que cette semaine, dans les 7 derniers jours, j'ai perdu 0,47%. Dans le dernier mois, j'ai fait 2,7%. Dans les 3 derniers mois, j'ai fait 3,67%, ce qui m'a donné 150$. Et dans la dernière année, ou dans mon cas parce que j'ai commencé au mois d'août dernier, et maintenant on est en juin, donc à tout le temps, on peut voir que j'ai fait 18,84%. Incluant les derniers montants que j'ai mis, donc c'est quand même excellent. Ça m'a donné 655$. Et on peut voir la progression sur un graphique. Et quand on dépose son doigt, on est aussi capable d'avoir un autre graphique qui va s'afficher. Et cet autre graphique-là, la ligne rose, c'est les montants que j'ai investi dans le portefeuille. Donc, on peut voir que le 6 décembre 2020, j'avais investi 1730$ et j'avais 1923,14$. Et si je me déplace comme ça jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de voir chacun de mes dépôts avec la ligne rose. Et qu'en fait, aujourd'hui, j'ai déposé 3480$, ce qui me donne 4114$ et 3 sous. Ça, c'était hier ou le 22 juin. C'est aujourd'hui, 1114$. Le graphique, il va s'ajuster. Je suis peut-être juste pas capable d'aller aussi loin sur la ligne que le moment présent. Mais vraiment, c'est une interface qui est agréable à regarder et qui donne le goût de continuer à investir. Pour les crypto-monnaies, c'est exactement le même principe que quand tu achètes des actions américaines. Tu vas payer un taux de conversion de 1,5% à Wealthsimple plus quelques autres frais. Tu vois, si on vient voir, par exemple, mon fameux Bitcoin, en ce moment, je peux l'acheter pour une valeur de 40957$. Ça fluctue tellement vite, je vais devoir le temps de le voir. Mais quand je tombe à la vente, je suis à 39596$. Oui, ça va cher un Bitcoin. Mais c'est ça, le prix ne sera pas le même. Si on y va avec, si je retournais avec une action américaine. On va le voir, si je retourne. DHY, es-tu ici? DHY, ici. Tu vois, elle, je peux en acheter une. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on est dans une autre devise. Si je fais continuer, le taux de change est à 1,25. Ça, c'est le taux de change à l'achat. Et le taux de change à la vente est à 1,21. 8,6. Presque 1,22. Mais tu vois que c'est là que tu vas faire une perte. C'est là que Wealthsimple va se payer. Mais c'est le seul endroit où est-ce qu'il se paye. Alors, pour le reste, c'est vrai que c'est totalement gratuit. Et vraiment, si on regarde les taux de conversion, si tu regardes la compétition, tu vas payer ça. Peut-être même un peu plus. En plus d'un frais de transaction et d'une commission. Et vraiment, les compagnies qui peuvent t'aider à acheter et vendre des actions, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est uniquement pour ça que je n'investissais pas à la bourse avant. J'avais eu une expérience avec une compagnie qui... Je pourrais pratiquement qualifier ça de vol. Ça coûtait un prix de fou. Les profits que j'avais réussi à faire, en fait, je les ai tous donnés à la compagnie tellement ils me chargeaient cher en frais. Si tu veux investir à la bourse dans d'autres compagnies, avec d'autres compagnies que Wealthsimple, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à mettre. Par exemple, cette compagne-là me chargeait 25$ par transaction. Donc, à 25$ par transaction, tu vois, ici, je peux acheter une action de chez... de chez DHY à 2,52$. Là, il faudrait que j'ajoute 25$ pour faire la transaction. Alors, tu comprends que je ne pourrais jamais rentrer dans mon argent si je veux juste en acheter une. Alors que là, avec Wealthsimple, je peux vraiment en acheter juste une. Et ça va seulement me coûter, parce que c'est une action américaine, ce petit frais de conversion-là. Mais ensuite, question populaire. Est-ce que mon argent est en sécurité chez Wealthsimple? Eh bien, si on enlève la partie que c'est des actions que tu achètes, et que tes actions, c'est un risque, tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu peux perdre beaucoup d'argent. Eh bien, si on enlève ce facteur-là, est-ce que Wealthsimple ferme demain matin, par exemple, est-ce que tu perds tout ton argent? Eh bien, quand tu mets ton argent dans les mains d'une compagnie au Canada, il y a une chose que tu dois vérifier, c'est est-ce qu'ils sont enregistrés auprès de la SADC et ou de la FCPE. La SADC, c'est la Société d'assurance dépôt du Canada, et la FCPE, c'est le Fonds canadien de protection des épargnants. En gros, c'est des compagnies d'assurance, et la SADC, c'est une compagnie d'assurance fédérale, donc ce n'est pas une compagnie privée ou quoi que ce soit, c'est gouvernemental. Et ils sont là pour protéger ton argent jusqu'à un certain montant. Dans le cas de la SADC, c'est jusqu'à 100 000 $, mais ils ne couvrent pas les actions. À ce moment-là, ça va être la FCPE. Mais bref, je ne veux pas m'avancer trop loin dans ces compagnies d'assurance-là. Je vais te laisser des liens dans la description. Tu vas pouvoir aller directement sur leur site web et vraiment voir dans les moindres détails sur quoi ils te protègent. Mais bref, est-ce que j'ai oublié de le dire, Wealthsimple est enregistré avec la FCPE, et pour ce qui est de la SADC, les fonds que tu envoies vers Wealthsimple sont déposés dans des institutions qui sont protégées par la SADC. Donc, techniquement, oui, ton argent est en sécurité, et aussi, quand tu achètes des actions, ils sont enregistrés en ton nom et non au nom de Wealthsimple. Alors, si Wealthsimple ferme, oui, ça va probablement être de la merde d'aller rechercher tes actions, mais ils sont enregistrés à ton nom. Donc, techniquement, ils restent à toi. Et les chances que Wealthsimple ferme ses portes demain matin sont très peu probables. Ils gèrent énormément d'argent. Bon, je dois dire que si je fais des investissements en bourse, c'est parce que j'aime ça gérer ça. J'aime ça lire plusieurs articles à tous les jours pour faire des décisions sur les compagnies ou les portefeuilles dans lesquelles je vais investir. J'aime ça. Si ce n'est pas quelque chose que tu aimes, Wealthsimple a aussi une autre application qui appelle, dans le fond, leur mode pilote automatique. Donc, sur cette application-là, je l'utilise aussi avec des beaucoup plus petits montants. J'avais commencé par leur donner 100 $ pour voir ce que ça donnait. Je voyais, ça fluctuait un petit peu. Et ça, c'est un dépôt qui a été fait dans une autre plateforme qu'on va voir un peu plus tard, dans Wealthsimple Cash. Je ne sais pas pourquoi ça a apparu dans ce graphique-là. Et maintenant, je leur donne 25 $ à chaque semaine. Et c'est là que tu vois le graphique qui monte. Donc, je leur ai donné jusqu'à aujourd'hui 400 $. Et ça l'a fructifié de 8 $ et 7 sous en gain. Donc, ça, c'est vraiment... C'est un mode pilote automatique. Tu leur donnes de l'argent. Et tu vois, c'est encore un TFC, donc un CELI, un compte épargne libre d'impôt. Et tu choisis le plan que tu souhaites avoir. Est-ce que c'est ici qu'on le voit? Tu vois ici, j'ai choisi un portefeuille de 50 % qui est placé dans des actions et 50 % qui est placé dans... Ça va être soit des obligations ou dollars, qui est une valeur refuge. Et tu vois ici, ils donnent sur un beau graphique qui disent qu'en continuant à ce rythme, à l'âge de 65 ans, je devrais avoir, en mettant mon fameux 25 $ par semaine, 83 500 $. Mais ça pourrait aussi varier dans les cas les plus probables, je sens ça ici, entre 74 et 93 000 $. Ou dans les cas moins probables, entre 62.9... Donc, 62 900 $ et 109 000 $. Dépendamment comment ça va, ça dépend comment ça va fluctuer avec le temps. Mais, ils donnent toujours des beaux graphiques comme ça et on peut le voir, parce qu'ils le donnent par âge. Pas dans 10 ans, non, non. À 45 ans, tu vas avoir... Bon, 24, 25... C'est des... C'est des beaux graphiques, c'est bien imagé, c'est vraiment le fun à avoir. On le voit ici, l'historique de dépôt et de valeur. Donc, la ligne noire représente les montants que j'ai investis et le jaune représente la valeur du portefeuille. Donc, ça, c'est le premier service que Wealthsimple offrait. Et ça aussi, si tu veux aller t'abonner, si tu veux t'ouvrir un compte avec eux, tu peux aller voir avec les liens dans la description. Je vais t'avoir mis un lien vers chacun de leurs produits. Et quand tu vas voir avec ces liens-là, ça nous récompense tous les deux. Alors, si tu veux t'ouvrir un compte en action, ça varie d'un moment à l'autre. Au début, c'était 10 $ chaque qu'il nous donnait. En ce moment, c'est 25 $ chaque. Mais ça va peut-être encore varier avec le temps. Mais en date d'aujourd'hui, la date d'enregistrement qui est le 22 juin, quand tu t'ouvres un compte et que tu achètes pour 100 $ d'action, il te donne 25 $ et il me donne 25 $. Donc, si tu places 100 $ au début et qu'il te donne 25 $, ça te fait déjà 25 % de profit. Enfin, il y a une autre application qui s'appelle Wealthsimple Cash. C'est intéressant. C'est juste que je ne connais pas personne qui l'utilise. Alors, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Mais c'est relativement nouveau. Et encore là, tu as un lien dans la description. Il nous donne en ce moment 25 $ chaque. Mais c'est comme un virement interact sur les stéréoïdes. Ça veut dire qu'en ce moment, je pourrais avoir mes parents amis en haut et je pourrais cliquer dessus, sélectionner le montant et c'est rendu. Il n'y a pas d'attente. C'est vraiment instantané. Et c'est une application qu'ils vont développer. Ils ne disent pas ce qu'ils vont faire avec, mais ils devraient avoir d'autres fonctions très intéressantes dans le futur. Et les dépôts qui sont faits là-dedans sont protégés par la SADC. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en ce moment, ils offrent 0,5 % d'intérêt annuellement. Et le mois passé, c'était 0,75 %. Donc, ils offrent des taux d'intérêt pour l'argent qui dort dedans. Beaucoup plus intéressant qu'à la banque qui, en ce moment, paie au moins 5 fois moins que ça. Leur dernière application, pour le moment, c'est le fameux Wealth Simple Tax pour faire les calculs de tes impôts. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est payant, mais tu payes le montant que tu veux et même 0 $, si tu veux. Alors, rendu à la fin de l'année, tu peux aller voir leur service. Quand c'est le temps de faire tes impôts, ils vont t'aider à remplir les bonnes données et ils vont remplir le formulaire pour toi avec les questions qu'ils vont t'avoir posées. Je l'ai personnellement essayé cette année, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Je suis travailleur autonome. Mes chiffres, c'est un peu plus compliqué que mon talon de pays. Il y a beaucoup plus de trucs à rentrer. Alors, non, je fais affaire avec une professionnelle pour remplir ces données-là et elles ne me coûtent pas cher. Alors, je la garde. Mais tu peux l'essayer. Ça ne coûte rien de l'essayer. et peut-être que tu vas sauver du temps et de l'argent pour remplir mon formulaire d'impôts. Bon, avant de terminer, comme je parle d'argent, je veux juste mentionner que fais attention. C'est un produit que... Wealthsimple, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les utiliser. J'aime beaucoup placer de l'argent avec eux. J'aime ça. Je fais beaucoup d'argent avec les placements que je fais avec eux. Mais fais attention. Des placements à la bourse, c'est des placements à risque. Mets pas tout ton argent là-dedans. Et comme je l'ai dit, je fais beaucoup de recherches avant de choisir les actions que je vais acheter. Je vais lire beaucoup d'articles. Et si je fais ça, c'est parce que j'aime ça. J'aime vraiment ça, faire ça. Alors, si tu n'aimes pas ça, peut-être que tu es mieux d'aller dans un mode pilote automatique. Ou si tu veux juste faire ça pour t'amuser un peu, mets pas tout ton argent là-dedans. Mets-en juste un petit peu. Regarde comment ça va. Amuse-toi avec ça. Mais mets pas tout ton argent là-dedans. Et mets pas tous tes oeufs dans le même panier. Je mets de l'argent chez Wealthsimple. J'en mets directement à la bourse avec eux. J'en mets en mode automatique. J'en mets dans deux banques différentes qui font des placements aussi pour moi que je laisse dans des mains de professionnels. Ils ne font pas autant d'argent que ce que je suis capable de faire à la bourse. Mais c'est de l'argent qui est dans des paniers différents. Alors, si ça va moins bien à un endroit, ce n'est pas paniquant. Il reste de l'argent ailleurs. Alors, la crypto-monnaie, je l'ai dit tantôt, fais super attention avec ça. C'est ultra volatile. Il y a des jours que tu vas voir que ça monte de 30%, mais le lendemain, ça descend de 40%. Ça peut être très paniquant. Quand tu mets de l'argent là-dedans, il faut que tu sois prête à voir tes chiffres baisser. Comme tu voyais tantôt, je pense que je faisais moins 15% ou peut-être moins 20%. Mais je ne panique pas. C'est de l'argent que j'ai mis là juste pour m'amuser. Je n'ai pas mis tout mon argent là-dedans. J'avais mis 30$, je pense. Puis, je viens d'en rajouter 30 ou quelque chose comme ça. C'est juste un petit peu d'argent que j'ai mis là pour m'amuser. Et on va voir ce que ça va donner avec le temps. Ça baisse. Je ne panique pas. Je le laisse là. J'espère que ça remonte. C'est tout. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est que quand tu veux investir à la bourse ou même en mode autopilote, n'investis jamais un gros montant d'un coup. Tu es mieux d'investir des plus petits montants régulièrement. Si tu as, je ne sais pas, 5000$ à mettre d'un coup, plutôt que faire ça, mets 50$ par semaine. Ou 100$ par semaine. Jusqu'à temps que ton 5000$ se place plus vite. 100$ par semaine, ton 5000$ va être placé dans un an. Après ça, si tu as moins d'argent à placer, ralentis le rythme auquel tu places de l'argent à toutes les semaines. Si tu te mets à avoir trop d'argent, augmente le montant que tu vas mettre à chaque semaine. Le danger de mettre un gros montant d'un seul coup, c'est que tu achètes le montant à un sommet. La bourse, quand tu regardes tous les graphiques, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, si tu achètes ton 5000$ là et que le lendemain, ça fait ça, c'est très paniquant. Par contre, si tu avais juste acheté 100$ ici et que là, ça descend et que tu rachètes 100$ là, eh bien là, tu en as acheté un trop cher et tu en as acheté un à rabais. Donc, ça s'équilibre. Et avec le temps, ça va être gagnant. C'est pas de trouver le meilleur moment pour acheter une action. La seule façon de savoir c'est quand le meilleur moment d'acheter une action, c'est de retourner dans le passé. Mais comme c'est impossible ou qu'on n'a pas trouvé de façon de le faire, eh bien, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur une base régulière. Donc, à toutes les semaines ou à tous les mois. Le même montant. Augmente, diminue-le un peu, mais investis à peu près le même montant à chaque semaine. C'est la meilleure façon d'investir. Mais alors voilà, c'était ma critique pour les produits de Wealthsimple. Si c'était pour te mettre en confiance, sache que moi, je les utilise depuis un an et je suis très satisfait des services que j'obtiens avec eux. Quand je leur écris, ils me répondent assez rapidement et très professionnellement. Et vraiment, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Alors, si tu voulais mon go pour y aller, eh bien oui, c'est un go aussi. Personnellement, je leur fais très confiance. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à faire ton choix. Allez, fais attention à toi. Salut. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Si t'as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que t'as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut.